Alors voilà, c'était difficile, mais c'était prévu le 9 juillet 2020, ça sera le 9 juillet 2021, c'était exactement ce plateau, c'était exactement ce même projet. Maceo, le fun saxo par excellence, et Marcus, on a tous des souvenirs des différents plateaux qu'il a fait chez nous, avec le Philharmonique de Monte Carlo, avec cet afro-jazz, avec son père en tant que bassiste et son jeune élève, Victor Bouton. Et cette année, c'est la carte blanche qu'il méritait, je pense, à vous dévoiler aujourd'hui les premiers noms. Évidemment, Maceo ne pouvait pas manquer l'occasion de faire les quelques mètres pour rejoindre Marcus sur quelques titres. Avec bonheur, Manu, qui a toujours été un complice de Marcus, sera parmi nous à cette occasion. John McLaughlin, c'est là toute l'humilité de Marcus à vouloir avoir à ses côtés ce grand monsieur de la guitare. Et, alors, on a rajouté l'humilité hier, ça s'est confirmé hier, c'est qu'il y a qu'a dit que beaucoup découvriront, qui est une vocale hyper talentueuse, que Marcus a souhaité avoir à ses côtés. Donc, et je peux vous dire que c'est peut-être pas fini, je suis sous le contrôle de l'agent de Marcus. Voilà, il travaille encore, il m'a autorisé à citer ces quatre noms qui couvrent, comme vous le constaterez, sur ces transgénérationnels et aussi au niveau instrument de la guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada ... et puis tout ce que ça ne vit pas il va ouvrir sur un garçon que l'on aime qui est rare dans son instrument Charles Passy qui a déjà connu cette scène de la pinet en 14 juillet soirée sur invitation streaming sur invitation de la musique, de jazz demain c'est par ça que ça commence Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Conclure un festival qui comptera 10 dates il y en avait 11 l'année dernière en saluant l'énorme travail de Jean-Romier qui a au fur des annulations qui se présentait des intermoiements de la situation à se dire comment on fait pour recomposer le programme jusqu'à combien de kilomètres on va chercher les artistes pour recomposer cette affiche voilà ce qui en sort je pense que vous avez tous une vingtaine d'années de festival en tout cas c'est mon cas moi je pense que pour un 61 anniversaire tant par la diversité générationnelle que par la diversité musicale que par la diversité instrumentale voilà les trois diversités qui nous incombent en matière de jazz je pense qu'ils pouvaient difficilement faire mieux voire ils ne pouvaient plus faire mieux donc on est ravis que ce festival se déroule du 9 au 20 juillet avec les artistes qu'on vous a présentés merci merci